On va vivre un grand moment cette année avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et évidemment, on est tourné vers l'héritage qui va rester de ces Jeux. Il y a toute une partie d'héritage matériel avec des infrastructures qui ont été modernisées ou construites pour les Jeux, mais il y a un héritage aussi immatériel qui est peut-être le plus important. Et pour l'éducation nationale, ça serait un héritage dans la culture et les pratiques du ministère pour qu'elle soit encore plus tournée vers le sport et la pratique sportive. Et donc des jeunes, comme j'en ai vu aujourd'hui, on en souhaite deux fois plus dans les années qui viennent. On a aujourd'hui 12 500 élèves en sport et études. On souhaite que dès la rentrée 2025, il y en ait deux fois plus, ce qui va nécessiter une grosse mobilisation pour opérer, identifier les talents, leur permettre de rejoindre ces parcours. On développe aussi des nouveaux dispositifs, 30 minutes d'activité physique quotidienne dans toutes les écoles primaires, le 2 heures de sport en plus par semaine au collège. Moi, je crois profondément à la pratique sportive à l'école. D'abord, je pense que c'est bon pour les élèves, pour leur bonheur individuel, leur épanouissement. Mais aussi, je pense que c'est aussi un des moyens d'atteindre l'excellence. Moi, je crois beaucoup à l'excellence dans l'éducation nationale, une forme d'exigence, de rigueur aussi qui est transmise par les valeurs du sport. Et donc, je serai un très grand soutien de la pratique sportive à l'école.